Je t'explique, je me suis foutu dans une merde, pas possible, j'essaie une dernière fois, et dans la voiture, on peut t'appeler quand t'es dans la voiture, je t'envoie un bouquet de fleurs, je te jure, je te jure un bouquet de fleurs, ou des chocolats, tu te choisis, je te jure que je le fais. Arrête de m'appeler Thierry, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler. Donc là, on s'est fait défoncer. Je vous interromps juste deux secondes. Merci, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si tu veux nous aider à ce que le projet cartonne, vraiment, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, commentaire, activer la cloche. Ça a l'air de rien, mais ça change tout pour nous. Pas besoin d'argent, pas de virements bancaires, des petits clics, et c'est la fête. Merci beaucoup. Yes, bienvenue pour un nouveau défi Startup V, on est avec Tankred, Sortlist. Salut, Tankred. Salut Thierry. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Merci à toi. Dis-nous vraiment, en deux secondes, Sortlist, ça fait quoi ? Sortlist, aujourd'hui, on met en relation des entreprises avec des agences de communication, marketing, relations publiques. Hyper clair. Quand on s'appelait pour dire quel défi marrant on ferait, vous venez de lever 10, 11, 11 millions, il n'y a pas assez d'apparitions médias. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer sans avoir rien préparé, c'est vraiment important. On va appeler des gens qui seront surpris qu'on les appelle. On va aller, il y a une télé dans la région, et on va aller, sans être annoncé, sans même savoir qui on va voir, on va aller se décrocher, une émission là maintenant, c'est parti. T'es prêt ? Oui, parti. On y va ici. Nous voilà ici, direct sur le CNN de la région, ça c'est beau. Ouais, c'est là, c'est là, il y a la camionnette, il y a un peu que... Oh là là, génial, génial. Donc on va essayer de trouver, c'est une émission économique. Quoi, il faudrait qu'on trouve le nom d'un journaliste ? Ouais, histoire de dire, on connaît, on va essayer qu'on a rendez-vous, tu vois. Ah oui, ok, toi, carrément. On va essayer de faire un truc comme ça. Il y a ActuBoué, on retient. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'avoir une TVcom pour vous informer. Mais on n'a pas son nom ! Si, Delphine Geysen, Delphine Geysen, ok. Magnifique. Donc on va essayer d'aller rencontrer Delphine Cy, qui est la présentatrice de l'émission. C'est parti ? Ouais, je suis chaud. C'est comment ce nom ? C'est quoi des shows ? Delphine. Delphine. Pop, pop, donc on est là, il y a la télé, il y a la radio là, on a une chance sur 1000. Exactement. On y croit, non ? On y croit, on y croit. Allez, c'est parti, c'est parti, déjà c'est ouvert. Bonjour. Ah, vous étiez déjà venu l'autre fois pour la chaudière. Exact, exact. What ? On est venu avec quelqu'un de la région, on a rendez-vous avec Delphine Geysen. Ah non, c'était pas ça alors. Non, c'était pas ça, c'était pas la chaudière. Et donc on aimerait bien voir si on peut voir Delphine deux minutes. Delphine, oui. Vous avez eu rendez-vous avec elle ? Oui, mais c'est parce qu'on fixait le rendez-vous, donc je ne sais plus si c'est elle ou un de ses collègues, mais on doit dire que c'était elle. Thierry, la chaudière. Incroyable, non ? Vous êtes sûr que vous avez rendez-vous avec elle ? C'est ce qu'on nous a dit, oui. Voilà, donc c'était un petit peu à l'arrache. Delphine Geysen, qui est occupée pour le moment, va descendre, mais... C'est vraiment gentil, je comprends bien. Je suis le rédacteur en chef que j'avais, et donc lui était quand même un peu étonné. Oui. On attend là, parce qu'on ne vous dérange pas ? C'est gentil, merci. Donc on va se faire engueuler, ça c'est sûr. On va sans doute se faire engueuler. Donc bonjour. 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 Je suis le rédacteur. Enchanté. Enchanté. Thierry, Tancred et Julien. Enchanté. Oui, mais par contre, je ne sais absolument pas... Oui, alors mais je vous explique, je vous explique. On est une chaîne sur les start-up et l'entrepreneuriat, et on a un défi aujourd'hui, c'est d'aider les sort-list ici à décrocher des apparitions de médias. C'est ça, donc il n'y a pas aucun rendez-vous. Exactement, c'était pour vous voir. C'est une astuce de Thierry. C'est juste ça. C'est juste qu'on a fait les gens. Non, non, c'est pas vous, c'est nous. Vous êtes de où ? On est de Wavre, donc on est à 15 minutes d'ici. Oui, oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous voulez pratiquement ? Voir s'il y a, est-ce qu'il y a une émission, est-ce qu'il y a un passage où eux peuvent venir soit parler de ça, parce qu'ils ont une émission économique, soit... Oui, mais le problème, c'est que pour l'instant, nos studios sont out avec les demandes d'action. Ça n'a pas besoin d'être dans l'immédiat. On est hors studio. Oui. Envoyez-moi un peu, un peu de descriptif, un peu plus précis de ce que vous faites, votre WV de fond. Peut-être sur mon mail, et alors on sait faire ça. Bien sûr, je peux prendre vos coordonnées. On n'a pas encore d'émission économique, ni d'inviter pour l'instant, je veux dire, avec les soucis qu'on a eu. Par contre, ça pourrait passer dans le JT, quoi. Incroyable, alors vraiment, parce que moi, c'est un défi que je dois réaliser, et je risque ma vie ici, est-ce que ça veut dire que c'est un bruit de votre part ? Oui, on va faire un sujet. Eh, c'est bon ici ! Allez, t'en crènes ! Monsieur, je me permets. Incroyable ! Félicitations. Double dans les startups, c'est ça qu'il faut oser. Au culot, quoi. Allez, bim ! Première victoire ici. Première d'une longue série, on l'espère, c'est le début ici. Exactement, exactement. Allez, c'est bon ça ! C'est qu'ici, maintenant, on va essayer de contacter la blinde de journalistes, qui vont être soit très contents de nous entendre, soit pas du tout. Le défi, par contre, c'est que l'objet était annoncé il y a deux semaines. Oui. Quelle autre info on peut leur... Il y a pas mal d'infos différentes. Aujourd'hui, tout va très vite, donc quand un truc a été annoncé il y a deux semaines, c'est plus quelque chose de très gros. Aujourd'hui, tout va très vite. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on publie régulièrement des études. Récemment, on a étudié l'impact des chiens et des chats dans la publicité. Donc, on a comparé des campagnes publicitaires sans chien, sans chat, dans le contenu, avec des campagnes publicitaires qui avaient des chiens et des chats, et on a comparé le taux d'engagement entre ces différentes campagnes. Et ce qu'on remarque, c'est que le taux d'engagement est plus fort quand tu as des chiens et des chats qui sont dans le contenu. Je peux prendre ton truc ? Moi, je vais faire ce que j'avais en tête. D'accord. On va essayer Muriel E-Farms parce que... Elle est journaliste ? Elle n'est pas journaliste. Exactement. Mais elle, coûte ou coûte, vient de faire une émission chez eux. Donc RTL, émission télénationale, coûte ou coûte. Et donc là, il faut réfléchir à ce qu'on peut leur donner. Il y a Winvest aussi qui a fait une émission sur RTL. Peut-être qu'on peut leur demander éventuellement. Mais là, c'était une émission qu'ils ont co-produit avec RTL. Oui, tout à fait. En plus, tu as interviewé Jonathan. Exact, exact. On va essayer Nathan Sauray parce qu'il a une émission sur RTL aussi. Et il a une agence aussi, 95. Exact. Et il est membre chez nous. Bah alors ? Tout s'explique. Et Waldo Rado ? Waldo Rado. Mais oui, il y a vraiment cool, évidemment. Waldo Rado. Tu as les acteurs de l'éco, c'est pas ça ? Ouais. Brune Wattenberg, voilà. Evidemment. Et Success Story. Quels entrepreneurs sont tout le temps dans les médias ? Emna, elle est souvent... On teste, on teste, on teste. Elle est fort médiatiseuse. Elle est très occupée. Elle est très occupée aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas essayer de l'appeler. C'est vraiment une technique. C'est d'abord, quel est ton réseau ? Tu vois, ils sont vraiment comme des gens misérables ici. On note tous les fonds de GSM qu'on a, les fonds de contact et tout. On note tout. On va les appeler un par un. Appeler, faire jouer la corruption, faire jouer les services qu'on nous doit et tout. Et bien franchement, j'arrive à me relire. Et ça ? Ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est un peu de plaisir. Ces listes-là, combien de passages ? En sachant qu'on en a déjà un ce matin. Combien de passages pour que ce soit une réussite pour toi ? Il y en a combien ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous dis, si on en prend un tiers, c'est pas mal quoi. 3 sur 9, c'est bien ? Putain, 3. Ben, tu peux dire 3. Il dit 3, il est ambitieux. Il faut être ambitieux. Même si il y en a 2. Moi, je suis exploité. Moi, j'ai à tout faire. Le mec, il a 10 millions. C'est vraiment le processus de recrutement digital PR. Muriel, c'est bien. Parce que ça peut te mettre en jambes. Ça te met en confiance et tout. Ok, je refuse. Malin. J'ai fait un faux message. J'ai une urgence que je peux t'appeler. C'est envoyé. Arrête de m'appeler Thierry. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler. Arrête de me contacter. Pardon Muriel, excuse. Tu sais quoi, on va essayer Jonathan de Winvest. On va appeler ça Winvest. Ah oui, oui, oui. Yes, salut, mec. Alors, je t'explique. Je suis avec Tank Red de Sorglis. Hello, Jonathan. Salut. On se demandait, vu que t'es un peu le roi d'RTL. Enfin, vu que t'as racheté RTL. Si j'ai bien compris. Il y a pas longtemps. Si t'as pas un contact à nous filer chez RTL. J'envoie un message à Raph. Parce que c'est pas moi qui suis occupé d'RTL. Et alors, je t'envoie un WhatsApp par rapport. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Et t'es très beau gosse, même un improviste quoi. Et ça, c'est important. Salut hein. C'est top. C'est ça qu'on veut toi. Voilà, petit à petit là, on va monter. On va monter dans le guet. On va essayer ça, on va essayer ça. Donc on va appeler, on va essayer LN24 maintenant. Désolé, mais la personne que vous êtes. Bonjour Thierry, je suis en call. Je te rôtel après. Il y a du réseau ici. Il y a du réseau ici. Il y a du réseau ici. Nom de Dieu. Ok, on à peine l'attend. Tiens, numéro ici. Allo. Yeah, salut l'attend. À l'appareil, c'est Thierry de StartupV. Eh bien, bonjour, Thierry de StartupV. Allo. Oui, bonjour Thomas. Là, parait que c'est Thierry Huard de StartupV. Je t'écoute. Hop, je rappelle. Attends, t'es en train de la blague. Mais merde. Salut Gilles Coassio. Ça va ou quoi ? On est avec l'équipe StartupV qui est là. Hop. Et je suis avec Tankred de surgliste ici. Hélo, Gilles. Je t'explique. Je me suis foutu dans une merde, pas possible. Je fais des tournages un peu marrants. Et j'ai fait... Encore moi, je peux t'aider. Exact. M. Hermand Roi en bonjour. Alors, t'es avec Julien ici de StartupV. Aujourd'hui, je réalise un défi pour une start-up. Il y a des grosses nouvelles à annoncer. Grosse levée de fonds, plus de 12 millions, recrute du personnel et tout ça. J'ai trouvé le max d'émissions ou de passage médias pour eux. Oui, oui. Et pour voir si ça t'intéresse ou pas pour ton émission. Ah, pour Waldo, à d'autres, je veux dire. Yes. Je peux te filer les coordonnées de la prod de l'émission pour qu'il te dise quoi. Putain, mec, t'es vraiment... Ça, 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 c'est beau. Est-ce que t'as des comptages chez Koude 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 Koude, par exemple, des choses comme ça ? Oui, je peux t'envoyer chez Koude 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 et je peux t'envoyer à la rédaction. Nicole Harinen, 0486. Je ne lui ai pas dit non. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non, c'est vrai. Il n'a pas dit non ? Ok, quand est-ce que tu peux nous revenir, tu penses ? Pour la semaine prochaine. C'est pas mal, ça, je dis. C'est pas mal. Derracha pourrait être avancé sur ton plateau, Pierre. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh bien, là, c'est... Allez, c'est bon, ça ! C'est bon ! Monsieur Erman, un grand merci pour cette collaboration. Sartevis et Castoriz, elle est incroyable. Très bonne journée à vous. Merci à Pierre. Salut ! Salut. Merci beaucoup. Allez, ça ! Solide, deuxième. Allez, bim ici ! Il remarque quand même, Pierre, un truc qu'il faut vraiment lui laisser. Toujours un chic incroyable. Donc, on a été viré de la salle de réunion parce qu'on gaulait trop. Donc, maintenant, surtout Tancred, qui a la voix qui... J'ai un peu la voix qui porte. Qui porte. Maintenant, on va gueuler dans les bureaux de surliste, c'est mieux. Comme ça, on va déranger vraiment les gens de surliste. C'est plus direct. Ah oui, Laura. Laura, on va essayer, Laura. Laura. Ouais. Elle est RTL. Elle était productrice, c'est ce qu'elle disait. On va cliquer les chiens et les chats, là. Allô ? Oui, bonjour. À l'appareil, c'est Thierry de Startupvie. Et aujourd'hui, on fait un défi, on aide une start-up. Non, mais moi, j'ai dit à Thomas qu'il fallait envoyer tout ça à rédaction-intertel.be. Moi, je ne suis pas à rédaction-intertel.be. Et voilà. Donc, je ne sais pas vous aider, en fait. Ah, ok. Mais on croyait que tu gérais l'émission avant le JT ou après le JT. Oui, je gère. Donc, je gère. Je n'ai pas parti de mail. À ce stade, je n'ai pas de besoins particuliers. Ok. Et moi, je m'adresse à un certain public. Donc, qu'est-ce que je pourrais vendre aux gens qui me regardent ? Ah, génial. Alors, il y a différents sujets sur lesquels qu'on pourrait présenter. Donc, pour te pitcher un peu la start-up, c'est Sort List. D'accord. Donc là, on est d'accord que c'est pour du news. Ce n'est pas pour des émissions avant, après. Tout à fait. Il ne faut pas faire des focus sur des start-up qui grandissent. Ce sont des jeunes. Ils n'ont pas 30 ans. Ils se lancent dans plusieurs pays. Oui. Mais qui c'est qui me regarde à midi ? Très bonne question. Des gens ? Ce ne sont pas des jeunes qui me regardent à midi. Oui. Donc, on doit rester sur du news. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, on doit rester vraiment sur du news. Donc, si le news est intéressé à faire un sujet sur justement la progression de cette start-up et de tout ce que vous pourriez proposer, en ce, y compris l'étude, pourquoi pas ? Et donc, il faut voir ça avec l'équipe de la rédaction. Ok. Ça va ? Parfait. Merci. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Donc là, on s'est fait défoncer. La gentillesse n'est pas quelque chose que tout le monde peut connaître, visiblement. Oh putain, putain ! Et je ne sais pas que les personnes âgées, par exemple, plus âgées, mais pas les jeunes qui réussissent. Ça, c'est marrant. C'est les boomers, hein. Hé là ! Nicolas Finet, ça va ou quoi ? Ouais, ça va. En fond. Salut. Julien Nicolas. Ça donne quoi le challenge ? Il y a des choses. Ça va ou quoi, mon salon ? Ça va. Allez, quoi, Charles. Charles, co-fondateur sur liste. Nicolas aussi, co-fondateur sur liste. C'est gens bien, quoi. On a des émissions. On en a déjà deux. On a les 24. Success Stories. Ah, c'est bien, ça. On a essayé RTL. Et le JT. On s'est fait, mais... Allumé. C'est vrai ? Allumé. On nous avait dit avant si personne nous rende agréable. Et bien, c'était vrai. On appelle Valérie, journaliste Coutte-Coutte. Coutte-Coutte. C'est pas bien ça. Allo ? Bonjour, Valérie. À la Paris, c'est Thierry de Startupvie. Et aujourd'hui, je fais un défi pour une start-up. Et j'essaye de pitcher un maximum cette start-up auprès d'émissions de qualité qui parlent d'économie en Belgique. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps devant moi, mais on peut s'entendre à un autre moment. Oui. Alors, je te demande juste, comme c'est pour le tonnage d'une émission et qu'on aimerait te filmer, tu t'entends son pitch et tu lui dis oui, non ? On va partir à la côte. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas le temps. OK. C'est hyper gentil. Je te rappellerai un autre jour, je sais une dernière fois. Et dans la voiture, on peut t'appeler quand t'es dans la voiture ? Je t'envoie un bouquet de fleurs, je te jure, je te jure un bouquet de fleurs, ou des chocolats. Tu choisis, je te jure que je le fais. On peut se rappeler entre... entre 13 et 14. Oh, t'es vraiment génial, génial. En tout cas, merci. Je te... je prends mes risques. Mais si, mais si, mais si, non, non, mais... Tu peux nous défoncer, c'est super, y a pas de soucis. À plus. Oui, attends, tu vois. Allez, là ! Ça, parfois, il faut insister, quoi. Ça, c'est notre défi, on n'est pas les pigeons. On n'est pas les pigeons. Il y a qui là-dedans ? Qui danse ? Et j'ai une très grosse pression, parce que derrière, j'ai tous les fondateurs de Sortlist. Les mecs sont pas marrants déjà de manière habituelle, mais là, il y a une pression. Ils m'ont dit, écoute, Thierry, il n'y a pas cette émission-là. Euh, quoi ? Bah, tu te casses, tu sors, tu te casses, quand tu te casses, tu te casses. Tu sors ou je te sors ? On va pas prendre une décision, hein. Oh, je t'appelle. Allô ? Oui, c'est Marguerre Sonsnil. Oui, bonjour, bonjour. Euh, merci beaucoup de m'avoir appelé. Attends, tu peux, comment c'est qu'on a été coupé ? Tu es éditrice ? Donc, on n'est pas des pigeons. Ok, et donc là, il y a une start-up, là, qui s'appelle Sortlist, qui est là, c'est en cred, ici. Enchanté. Et l'idée, c'est qu'il va te pitcher son idée de sujet, et tu nous dis si c'est bien, si c'est qu'on va inventer de la plaque ou si c'est l'idée du siècle et qu'il faut qu'elle arrive là, aujourd'hui, sur le plateau. Bonjour Marie-Pierre. Voilà donc l'idée qu'on aimerait te présenter aujourd'hui. En fait, on a fait une étude comparative entre des publicités, présenter des animaux, donc des chiens ou des chats dans leur contenu, à des publicités qui n'avaient ni chiens ni chats dans leur contenu. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand une marque mettait un chien ou un chat ou un animal de compagnie dans sa publicité, son taux d'engagement était beaucoup plus élevé. Bah écoute, moi je trouve que c'est un bon sujet. Allez. Salut Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup, merci beaucoup, on sait qu'on te dérange, t'as une journée de dingue en plus, donc vraiment hyper hyper c'est gentil. Oui alors quoi, la question c'est, est-ce que ça peut être intéressant pour un reportage, c'est ça ? Tout à fait. Par exemple. Oui, dans l'absolu ça peut être intéressant, oui, 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 il faut voir, ça dépend, alors ça peut être, ça dépend dans quel cadre, à 26 minutes, ça sera, c'est beaucoup trop long. Bien sûr. Alors, j'ai juste une petite réserve, c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que les gens ont un plus grand taux d'engagement avec un chien ou un chat. Est-ce qu'on n'enfonce pas des portes ouvertes ? Oui. Voilà. Ou bien est-ce qu'on valide effectivement, en tout cas il faudrait peut-être réfléchir à ce qu'on a, la réflexion ne s'arrête pas, ne soit pas aussi courte quoi. Ok, compris, on ne croit pas coûte que coûte. Moi je pense que le vivre est quand même peut-être un peu plus la radio. Oui. Vous pouvez essayer du côté de contact, ils ont eu la feed good story, c'est une séquence tous les jours qui fait une minute trente. Mais je peux te donner les coordonnées de Pauline Laurent. Magnifique. Voilà, c'est pour ça que t'es la meilleure, c'est pour ça qu'on nous a dit ça de toi. Je ne sais pas, il faut peut-être aussi réfléchir sur le caractère du chien, enfin, il y a peut-être des trucs à creuser. Oui, oui, aller un peu plus loin dans la réflexion qu'on peut avoir quoi. Oui. Est-ce que c'est un chien sympa ? Est-ce que l'engagement avec un bulldog qui tire la tronche est le même qu'avec un chihuahua quoi. Merci beaucoup pour tout le feedback, c'est hyper intéressant. Ils vous reviennent aujourd'hui et c'est hyper gentil de nous avoir accordé là 10 minutes, c'est vraiment... Merci beaucoup à vous quoi. Au revoir. Au revoir. Merci. C'est vrai, où elle a raison, c'est... On essaye de vous faire du contenu en disant « ok, ça va être marrant, ça va faire connaître la marque » et elle repère ça quand même un petit peu, elle le voit quand même venir et elle dit « c'est sympa, mais moi pour mon émission conso qui est très différente de votre public aussi sortlist... » Bonjour. Salut Pauline, on a une « feel good story » à te pitcher, on aimerait bien voir si ça peut t'intéresser ou pas pour la radio. Ben oui. Tancred ici est sortlist, il est chaud. Fais tout péter. Voilà Pauline, donc ici l'idée c'est de te présenter sortlist. Salut Frédéric ! Bonjour Frédéric. Waldo Rado, c'est tous les samedis sur Retail après le JT. Oui. Oui ? Je sais pas si tu connais ce qu'on fait. Sortlist, ouais. Ben voilà. D'abord je ne sais pas sur qui c'était Waloo. Alors c'est un peu, c'est la qualité que des fois des boîtes digitales, tu sais jamais très bien d'où elles sont. Mais là on t'appelle de Wavre. Voilà, voilà, de Wavre. Très bien. Ah non, on ne tourne jamais. Aïe aïe. Dommage, merci beaucoup pour l'appel. A plus. Salut. Ah ouais. Pas mal. C'est une belle success story. Ouais, exactement. Et du coup si c'est une belle success story, c'est une belle figure de story, oui franchement on sera adressé. Génial. Effectivement. Tu peux me permettre de te tutoyer ? Bien sûr on peut. Tu peux m'envoyer un mail sur p*****.cl.be. Combien de personnes vont l'écouter ? Euh, ah mais c'est ça, c'est un peu la gêne parce que je ne connais pas le nom de qui reviendra à ton contact. Mais un petit peu plus d'un million je crois. Ah oui quand même. C'est 800 000 auditeurs. Ou c'est 800 000 auditeurs par groupe peut-être. Oui c'est pas mal. Mais en tout cas c'est une belle avec les liens et les groupes etc. On approche du million. Allez beau ça. Très très beau. Pauline un tout grand merci pour ton temps. Merci beaucoup. C'était hyper occupé. Il nous a pris la 2 secondes. A un tour. Merci d'enlever un mail c'est génial. C'est sûr on en fera une belle figure de story. C'est génial. Merci Pauline. Merci beaucoup hein. Salut hein. A bientôt. Salut. Bonne journée. Allez. Un million ici. C'est génial hein. Je pense que là c'est comme une start-up black. Elle a lâché un chiffre un peu trop haut. C'est pas vraiment vrai. Et donc ce qu'on peut faire c'est vous intégrer dans un dossier ou dans un portrait. Ouais. On a justement un dossier qui est prévu dans pas longtemps sur la digitalisation. Donc pourquoi ? Génial. Je propose c'est qu'on se mette en contact. Ouais. Je t'envoie un mail. Hey Thierry, un mec ordonné j'imagine. Tu m'envoies ça ouais. Il faudrait que ce soit très très clair. Tu nous dis oui là maintenant. Je dis oui. Allez c'est bon ça. Voilà. C'est dit c'est fait. C'est fait. Mais ça les avocates au contact y'a pas soucis quoi. Un tout grand merci hein. Merci Frédéric. Salut. Au revoir. Ciao. Magnifique. Allez c'est bon ça ici. Magnifique. Quelle journée. Quelle folie. Quelle folie. Ça fait 4... Ok des 8 ans ici. TVcom. TVcom. Elle est de 24. C'est historique Pierre Hermant. Je vous remercie. Feel Good Story Radio Contact. Feel Good Story Radio Contact. Et Waldo Rado un portrait. Waldo Rado. Dans leur dossier sur la digitalisation. En portrait. Ce qui est en attente. On n'est pas des pigeons. On n'est pas des pigeons. Il faut que je leur envoie un mail. Et Canal Z. Mais donc ce qu'on sait aujourd'hui déjà. C'est que. On fera un million. D'ententes. Vues sur le liste. Exactement. Encore un défi réussi pour StarTamy. Je sais pas quel niveau on va atteindre. Je sais pas. C'est le début de la saison. Je sais pas où on sera à la fin. C'était incroyable. Un grand merci d'avoir laissé jouer à faire ça. Abonnez-vous non ? Oui abonnez-vous. Abonnez-vous. Et surtout si vous avez des défis. Il faut nous laisser dans les commentaires. Ça j'aurais dû le dire au début de l'émission. A plus. A plus. Hello Thierry. J'espère que tu vas bien. Je suis avec David. Qui travaille pour Waldo Rado. Et on vient d'enregistrer une vidéo. Justement. Grâce à tout ce qu'on a fait dans la vidéo de Startupy. Mon invité va nous en dire plus aujourd'hui. Nicolas Finet. Bonjour. Bonjour Gilles. Nicolas. Vous êtes le cofondateur de Sortlist. Vous êtes aussi son directeur marketing. .